Oh 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 mon associé Cette chanson associée, c'était en 1981, elle est signée Malaho Enesi, il est centrafricain, ses débuts dans la musique, il est fit en 1963 à Bangui, c'était dans le Tropical Star, il avait 16 ans. Avec l'arrivée de Prosper Maële, transfuge de Vibromayos, le Tropical Star devient centrafricain jazz. Une nouvelle impulsion donc, et Malaho de la mettre à profit, il sort sa toute première chanson, Sasa Modé. En 1965, il est au Tchad, avec l'orchestre national, le Shari Jazz, souvent il anime des soirées officielles, et c'est justement à l'occasion d'une de ces soirées que le destin va lui faire un clin d'œil. Le président Mobutu était en visite à Fort Lamy, au jour d'Undiamena. Une soirée de gala est organisée à son honneur. On fait appel alors au Shari Jazz. Et sur place, le président Tambalbaï obtient de son hôte que le groupe aille se perfectionner à Kinshasa. D'abord chez Franco et son Okidiaz, ensuite chez Tabouley et son African Fiesta. Et là, youpi ! Le seigneur Leï découvre Malaho Enesi. Il lui propose alors le duo que voici. Kima Kango Pellibala. Ce fut un véritable carton. Son auteur-compositeur, Tabouley, envisage alors de poursuivre la collaboration avec Malaho Enesi. Seulement voilà, ce dernier fait encore partie du Shari Jazz. Et le Shari Jazz doit absolument rentrer à Fort Lamy. Oui, il y est même très attendu. Et comment pouvait-il en être autrement ? Mais bon, qu'à cela ne tienne. Il suffit juste de savoir temporiser. Tabouley laisse alors Malaho repartir avec les autres. Et un an après, accompagné de Hippopo Deyes et Michelinoma Vatico, il se rend à Fort Lamy. Et là, il obtient enfin gain de cause. Pendant 8 ans, Malaho va officier dans l'African Fiesta. En 1972, il sort Mimi Marte et il chante en arabe tchadien. Une manière, vous vous en doutez, de payer comme une certaine dette. Mimi Marte va être suivie en 1973 de Bilinga Linga. Et bien plus tard, en freelance, Malaho sort Libreville La Coquette. Au Gabon, quoi de plus normal ? Le public, on ne peut plus séduire. Jean-Baptiste Asselet offre alors à l'artiste d'intégrer les Diablotins. C'est une nouvelle aventure qui démarre donc. Le point culminant sera la chanson associée. J'en parlais tantôt. En Afrique, et même au-delà des frontières du continent, ce tube, on se l'est tout de suite arraché. Un véritable sacre donc pour Malaho Inessi. Une gloire qu'il partagera bien entendu avec les Diablotins. Et ce, jusqu'en 1991. Entre temps, on le revoit à Bangui. Il monte l'orchestre arc-en-ciel. C'était en 1986. De mille couleurs alors, arc-en-ciel va briller. Mais son rayonnement restera très national et encore. Face aux assos répétés de la concurrence, sur place il y avait Canon Star, Muziki et les Makinbés. Arc-en-ciel dut souvent faire de la résistance. Au bout de deux ans, il dut capituler. Malaho de refaire alors sa valise. Et le voilà de nouveau chez les Diablotins à Libreville. Avec cette fois-ci un compatriot à lui, le guitariste soliste Sox Sokambi. En 1991, c'est Patience Dabani qui s'octroie finalement le service des deux Centrafricains. Un an après, rebelote. Il la quitte. Et les voilà dans le milieu religieux. De cette nouvelle vie naîtra en 1993 l'album Gloria. Et depuis, plus rien. Plus aucune nouvelle. Où est-il encore passé Malaho Inessi ? Qu'est-il devenu ? La réponse ? Eh bien, c'est de Libreville qui nous la livre. Il y vit toujours. En ce moment, je n'exerce nulle part. Et c'est un problème. Dieu m'a donné une grâce. Il m'a donné un don. Je dois l'exercer de manière à satisfaire son peuple. Le peuple de Dieu. Tout le peuple. Donc, je suis en train de me préparer pour rentrer en studio. Toujours avec Sox Sokambi, j'imagine. Ben, Dieu m'a fait grâce que mon frère est là à côté de moi. Je ne pourrais pas faire fi de lui. Et je ne baisserai plus jamais le bras. Je ne veux pas te partager avec un autre. Tu ne veux pas savoir combien ça me fait si mal De te voir un sourire dans les bras d'un autre associé. Et puis, tiens de moi, chérie, mon associé. Oh, dis chérie, dis pourquoi tu m'as trahi. Oh, associé. Oh, tu m'as déçu. Oh, associé. Oh, ce n'est pas possible. Oh, je te pardonne aujourd'hui. Mais il ne faut plus recommencer. Et puis, tiens de moi, tu m'as trahi. Oh, associé. Oh, je te pardonne aujourd'hui. Et puis, tiens de moi, tu m'as trahi. Oh, associé. Oh, tu m'as déçu. Oh, associé. Oh, ce n'est pas possible. Oh, je te pardonne aujourd'hui. Et puis, tiens de moi, tu m'as trahi. Oh, associé. Oh, ce n'est pas possible. Oh, ce n'est pas possible. Et puis, tiens de moi, tu m'as déçu. Oh, associé. Oh, ce n'est pas possible. Oh, je te pardonne aujourd'hui. Mais il ne faut plus recommencer.